... Salut amis vapoteurs et vapoteuses Je sais pas si ça se dit vapoteuse, en fait jure ça, mais est-ce que ça se dit une vapoteuse ? Est-ce que nous ne sommes pas tous des vapoteurs filles et garçons ? Je ne sais pas, si vous avez un avis sur la question, vous pouvez toujours laisser des petits commentaires pour me le dire. Bref, aujourd'hui petite Squeezie, voilà, la petite Squeezie, vous savez que j'aime bien le bottom feed, donc je me suis procuré cette petite Squeezie. Alors c'est vrai que je l'avais commandé en argenté, pour que ça aille bien avec le petit reaper, et puis au final j'ai eu en blanc, bon, tant pis ce pas grave, je sais que je l'ai déjà dit, j'ai déjà dit dans une vidéo, mais il y a des petits stickers, vous voyez, si j'y arrive, comme la drip box, vous voyez, moi j'ai mis un truc un peu japonais, parce que j'adore le Japon, donc j'adore les soucis, voilà, ça me chatouille, ça me chatouille, j'ai un rhume les gars, alors voilà, le nez un peu qui coule, les yeux comme un lapin albinos, mais tout va bien, tout va bien les amis. Donc on va regarder ça d'un petit peu plus près, et puis voilà, on va regarder si c'est vraiment bien cette petite squisiche. Alors, nous y voilà, avec la petite Squeezie, donc très petite, on voit par rapport à la drip box, vous voyez, elle est vraiment très petite, au niveau de la largeur, ouais, je pense qu'elle est un petit peu plus haut, quoique, non, elles sont pareilles, elles sont pareilles, vous voyez, pareil mais plus petite, donc c'est mieux, enfin bon, en même temps, la drip box n'était pas très très grosse non plus. Voilà, c'est donc quoi dire, là, le switch, moi j'aime bien, c'est vrai, comparé à la drip box, le switch était un peu petit, ouais non, j'aime bien, solide, pas de soucis, la petite bottle, là on voit, et la petite LED ici, qui s'allume. Alors, ce qui se passe, c'est, quand vous n'aurez plus de batterie, elle va commencer à clignoter gentiment. Alors, soit on va le voir tout de suite, parce que je me le suis filmé, quand c'est arrivé, donc, soit on le voit tout de suite, soit je mettrais un petit encart en haut, je ne sais pas, je vais voir comment je vais faire au montage. euh, donc voilà, euh, pour euh, pour euh, pour la petite LED, donc ça fonctionne bien, ouais, ça fonctionne bien, euh, euh, c'est pas mal, c'est pas mal, pour ceux qui ont déjà une picot, il n'y a rien de nouveau, hein, voilà, donc un accu, ce qui est bien, vous voyez, il y a un petit moins, dedans, donc c'est bien, parce que comme ça, du coup, on se trompe pas, on ne se trompe pas, les amis, boum, hop, on visse, ploup, 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 alors moi, j'ai monté le, transformers dessus, je trouve que ça va très très bien, euh, en dessous, toujours cette petite, voilà, cette petite plaque aimantée, donc c'est un gros aimant, hein, donc ça tient vachement bien, hein, hein, ce côté-là, il n'y a pas de soucis, ça risque pas de se barrer, enfin, quoi que peut-être il y en a qui, qui risqueront de le paumer, mais non, 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 pas de soucis, enfin, en tout cas, moi, je n'ai jamais de soucis avec ce genre de truc-là, par contre, alors là, pour moi, le petit point négatif, vite fait là-dessus, par rapport à la, à la drip box, euh, les fioles, ouais, elles sont plus ou moins pareilles, je trouve, il n'y a pas vraiment de, une clé plus dure que l'autre, par contre, pour l'enlever, elle est plus chiante, elle est vraiment chiante, il faut vraiment le prendre gentiment, en plus, si vous avez du liquide dedans, c'est un peu galère, parce que vous avez, vous voyez les stris là, vous avez les stris là, et franchement, elles sont peut-être un peu trop grosses, à mon goût, et du coup, pour enlever, c'est un peu chiant, c'est un petit peu chiant, et en plus de ça, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas beaucoup de lumière, vous voyez, on voit, à l'intérieur, il y a des petites gouttes de liquide, sur le noir, si vous voyez ça, il y a des petites gouttes de liquide, alors je ne sais pas comment ça se fait, mais du coup, ouais, c'est un peu chiant, parce que quand vous récupérez votre siol, vous avez un petit peu de liquide dessus, excusez-moi, et ça colle donc légèrement, vous avez les doigts un peu gras, donc ça, je trouve ça, pas top tip top, c'est un peu galère, c'est vraiment enlevé, en plus, si vous avez beaucoup de liquide dans la petite siol, vous risquez de vous en foutre partout, donc ça, c'est vraiment le petit point négatif, on va dire, sur la squeezy, voilà, sinon à part ça, il n'y a pas grand chose à dire, ça reste une picot, une petite picot, voilà, en button feed, mais qui fonctionne bien, alors oui, c'est une 50 watts, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit, c'est une 50 watts, ça réagit bien, on appuie, c'est assez réactif, il n'y a pas de soucis, donc, on va regarder déjà la petite lumière, là, on va regarder la petite lumière, vous voyez, et après, elle reste, vous voyez, ça, ça descend, d'habitude, elle reste plus allumée, donc là, ça commence doucement, je pense, avoir une batterie un peu faible, donc, bon, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, cette petite squeezie, elle fonctionne bien, elle est petite, c'est un super petit setup, comparé à la drip box, qui est un petit peu plus grande, voilà, moi, je trouve qu'elle marche même mieux, c'est que une 50 watts, mais je trouve qu'elle marche même mieux que la drip box, après, c'est que mon avis, j'ai l'impression que ça a l'air un peu plus robuste, un peu plus qualitatif, même si au niveau du design, c'est vrai que comparer une Pico, Pico, on va dire standard, je trouve que ça fait un peu play school, vous voyez les plastiques là, ça a l'air vraiment du plastique bas de gamme, c'est pas terrible, je trouve que ça fait un peu joué, un peu bas de gamme, alors que sur l'autre, la Pico normale, on voit, voilà, c'était un peu métallisé, comme ça, ça faisait déjà un peu plus, on va dire qualitatif, un peu plus classe, là, ouais, voilà, bon, ça fait un peu play school, mais bon, après ça fait le boulot, donc c'est tout ce qu'on lui demande en même temps, voilà, sinon ce que j'aime bien, ouais, c'est la petite LED, j'arrête pas de tourner sur la petite LED, comparé à le drip box, le drip box, c'était le petit bouton qui s'allumait, et du coup, c'est vrai qu'on voyait pas trop, quand ça clignotait ou pas, pour savoir si la Q était presque mort, bon, après en même temps, on le sent au niveau de la vape, quand ça commence à envoyer de moins en moins, on se doute bien que la Q commence à se vider, mais c'est bien de l'avoir mis, ouais, de l'avoir mis ici, là, sur le petit côté, et parce qu'en plus, il éclaire à mort, le soir, putain, ça vous fait une petite loupiote, pour chercher vos clés, voilà, voilà, donc on va regarder, ben, on va regarder si ça fonctionne bien, dans un plan un petit peu plus large, et voilà, donc on va se retrouver toute chouette ! Donc, nous revoilons, nous revoilons, nous revoilons, donc, ça va bien, ça fonctionne bien, ou ça fonctionne pas bien, on va regarder ça, ça fonctionne bien, 50 watts, dedans, je suis double coil, je suis dans les 0,26 ohm, un truc comme ça, j'ai mis la petite cloche, pour ceux qui ont regardé ma revue, j'ai mis la petite cloche, pour envoyer, voilà, des gros nuages, par contre, la petite cloche là, vite fait, ça dégueule par les petits trous, la condensation, c'est vrai que c'est un truc, je n'ai pas dit dans la vidéo, je ne l'avais peut-être pas assez testé, pour m'en rendre compte, mais du coup, d'avoir tous ces trous là, et bien, la condensation, elle se barre par là, pas top top, mais bon, ça va, ça fonctionne bien, ouais, vous voyez, 50 watts, bon, ça envoie pas du 100 watts, ça fait des trucs de fou, mais je trouve que c'est sympa, voilà, vous mettez un petit dripper dessus, pas mal, et puis ça vous fait un joli petit setup, vous voyez, c'est tout riquiquiche, moi j'ai des grosses mains, alors, ça va bien, ça va bien, c'est tout petit, on est là, c'est cool, voilà, une petite picot, sympa, alors, pour ceux qui ont déjà une picot normale, ben, si vous avez envie de vous mettre au button feed, euh, voilà, se conquer, et ben, ouais, pas de soucis, vous pouvez aller sur ce petit produit là, qui est vraiment sympathique, petit dripper dessus, de votre choix, vous mettez ça dessus, et puis, vous éclatez, vous avez, comme je le répète tout le temps, à chaque fois, euh, le, euh, elle a du mal le gaillard, euh, donc, comme je disais, ah oui, toutes les petites boxes comme ça, en button feed, moi, j'aime bien, parce que, je le répète encore et toujours, on a la qualité, donc, d'un dripper, donc, au niveau saveur, et au niveau vapeur aussi, et on a la contenance d'un tank, avec cette petite réserve, euh, je ne vous ai pas parlé de la quantité, il me semble que c'est du CML, hein, il me semble que c'est du CML, sur la petite Squeezie, donc, c'est pas mal, hein, c'est ce qu'on peut retrouver sur des, des gros tanks, ça prend pas de place, on n'a pas des, des grands bidules, comme ça, ouais, bon, je prends par exemple, le Fuji, hein, le Fuji fait quasiment la taille de la boxe, ça le machin fait, donc, ça fait des grandes, grandes pipettes, donc, alors là, c'est tout riquiqui, tout mignon, tout mini, voilà, c'est pour les filles, donc, ça va super bien les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne pop à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada